Il y a partout dans le monde, c'est-à-dire l'Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de la Bible et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ce dont le nom n'a pas été écrit, de la fondation du monde dans le livre de Dieu, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle réparerra. L'Apocalypse, chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit, de la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la léthique des habitudes, et qu'elle soit nourrée pour ce temps qu'il nous accorde. Nous continuons toujours l'explication sur l'Apocalypse, chapitre 17. Je dois rappeler que, dans ce chapitre, nous étudions le plan. Le plan prophétique, le calendrier. Et nous comprenons comment est-ce que Dieu marche avec les nations, comment est-ce qu'il marche avec l'Israël, comment est-ce qu'il marche aussi avec son peuple qui est l'Église. Début le dimanche, nous avions touché un point très important. D'ailleurs, nous prions pour ça. Si nous gênons, nous veillons, nous créons le Seigneur, c'est pour ça. Nous avons touché la parenthèse qui s'ouvre entre la sixième et la septième tête. Vous avez remarqué une chose qui est très capitale. Le texte dit qu'à l'apparition de la septième tête, la tête sera adorée. Adorée par qui ? La belle sera adorée par les habitants de la terre, c'est dont les noms n'ont pas été écrits de la fondation du monde dans les livres. Je voudrais attirer votre attention sur ce point. C'est-à-dire que la septième tête, son apparition se fera après que l'Église soit enlevée. C'est là où nous sommes. Je ne sais pas, David, où est l'ancre ? Je ne vois pas l'ancre ici. C'est-à-dire que je voudrais résumer le tout. Parce que j'ai dit, nous allons toujours étudier l'Apocalypse 16 et dans un armage de la délivrance. Alors aujourd'hui, je résume le tout. Je voudrais que vous ne soufflez. Ça ne sera pas difficile parce que, bien qu'il y a des choses difficiles, mais on va tenter des ressources qui sont faits par la grâce du Seigneur. entre l'apparition, c'est-à-dire entre la sixième et la septième tête, il y a un temps de la transition que j'appelle le temps de la préparation de l'Église. J'aimerais que vous ne soufflez ça à mettre beaucoup d'attention parce qu'on va beaucoup lire et on va faire aussi des calculs. Remarquez, nous avons dit qu'il y a sept têtes qui ont travaillé dans le passé, sixième tête qui travaille et l'apparition de la septième tête se fera après l'enlèvement de l'Église que nous expliquons. L'apparition de la tête se fera là aux milliers, c'est-à-dire l'apparition de la septième tête se fera là. Cela ne veut dire quoi ? Quand Christ meurt à la croix de Golgotha, comme cela a été déjà expliqué, il arrête les calendriers et l'Église est préparée. C'est ici la préparation de l'Église. Pendant que l'Église est préparée, la septième tête n'est pas encore manifestée. Mais la septième tête sera manifestée quand l'épouse sera enlevée. Et les gens qui vont l'adorer, ce sont les gens qui n'étaient pas destinés au salut. Je voudrais que vous suivez ça avec beaucoup d'attention. Je prends un exemple très simple pour ceux qui écrivent. Écrivez l'Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, vous commencez du premier jusqu'au cinquième verset. Faites ça, venez-le. Verset 7 jusqu'au cinquième. Je les résume en émelle. Les prophètes Jean voient un cidre qui parait dans le ciel. Là, ce verset a été mal mentionné par les catholiques et les autres. Parce que les catholiques pensent que cette femme-là c'est pas Marie. Alors que c'est pas Marie. Marie c'est votre soeur. Elle attend la résurrection. On a vu une femme grosse. La femme grosse. Elle crie. Elle est dans le douleur d'enfantement. Les versets 5 de l'Apocalypse 12 disent quoi, évangéliste? Les versets 5 de l'Apocalypse 12. Le verset 5, Apocalypse 12. Elle enfanta un fils qui doit mettre toutes les nations avec une verge de frères. C'est-à-dire que cette femme, cette femme-là qui est grosse, elle a la procèsse d'un fils. Et ce fils-là doit mettre toutes les nations avec une verge de frères. Mais au-delà de cette femme, c'était quoi? Verset 2. Elle était enceinte et elle criait. Et dans mon travail et dans les douleurs et l'enfantement. Oui. Trois. Un autre signe paru encore dans le ciel. Et voici. Je précise. Je voudrais que vous m'intéresse à très bien parce qu'à l'Apocalypse 12, c'était le chapitre qui a compliqué aussi beaucoup de gens. Ce signe-là, Jean ne le voit pas sur la terre, dans le ciel. Il voit une femme grosse et dans le ventre de cette femme, il y a un fils. et il y a une province. Les fils devraient être toute la seule parfaite, je le fais. Mais pendant qu'il est écarté, il faut encore ainsi qu'il y a un dragon. Terminé. C'était un dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes et sur ses têtes, sept têtes diamènes. Regardez. Nous avons vu dans l'Apocalypse du chapitre 17 que la femme est assise sur une tête qui a sept têtes et dix cornes. Il cite dans l'Apocalypse 12 le prophète Jean-Joy est un dragon dans le ciel qui a sept têtes et dix cornes. D'accord ? D'accord ? Ce dragon est devant la femme. Quelle femme ? La femme qui est grosse. Quelle est le mythe de ce dragon ? Descente. Sa gueule entraînait le dième des étoiles officielles et les jetait sur la terre. Oui. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter en fin de dévorer son enfant lorsqu'il aurait été enfanté. Ça veut dire que le mythe de ce dragon c'est attendre qu'un enfant s'est amené pour qu'il soit dévoré. Quelle est la femme ? Quelle est la femme ? Quelle est la femme ? Regardez. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose que j'ai mis là-bas. Le dragon est là avec cette tête du corps mais la tête ne travaille pas. Le corps ne le travaille pas sauf sa quête et le dragon. La quête du dragon travaille mais le dragon ne le travaille pas. Qu'est-ce qui empêche le dragon de travailler ? Il est là devant la femme. La femme est grosse. Nous avons dit quoi ? Les dragons attendent que l'enfant soit née pour qu'il soit dévoré. Je précise que ce qui enseigne que cette femme-là s'est mariée parce que les dragons attendaient Jésus-Christ. C'est faux. Parce que les uns disent que les dragons c'est Hérode. j'ai dit faux parce que Hérode n'attendait pas Jésus quand il était dans le ventre de Marie. Non. Quand Jésus est né c'est alors que Hérode l'a suivi. Ok ? Mais ici les dragons attendent quoi ? Attent que l'enfant soit née. c'est-à-dire les dragons connaissent déjà la propresse qui se repose sur cet enfant. Tant qu'un enfant n'est pas encore né les dragons travaillent déjà. Merci Seigneur parce que les dettes ne travaillent pas les gormes ne travaillent pas sauf la queue. On les a dit que la queue c'est le faux prophète. C'est-à-dire quand nous retournons dans cette position nous comprenons que le mystère de l'équité agit des dragons rugit mais le fils qui est dans la femme l'empêche de se manifester. Il ne peut pas se manifester dans la totalité parce que le fils qui est dans les ventres de la femme l'empêche de se manifester totalement. Je veux dire quoi en aimant je suis allé vous faire comprendre que tel que l'église est aujourd'hui parce que cette femme-là l'évangéliste se prenait non papa il ne faut pas les tourner pas prenez chapitre 8 verset 12 jusqu'en 24 verset pour ceux qui écrivent écrivent pour les temps mais retournez dans Esaïe prenez Esaïe chapitre 9 verset 14 on donne l'explication de la queue allons-y Esaïe 8 le verset non 9 14 Esaïe 9 verset 14 oui l'ancien et le magistrat c'est la quête oui et le prophète qui enseigne le mensonge c'est la queue c'est la queue c'est la queue du drapeau qui travaille aujourd'hui là je précise aujourd'hui le drapeau travaille sous la forme de la queue il n'est pas capable de toucher la femme ni l'enfant pourquoi ? parce que cette femme est gardée par le couron de 12 étoiles il y a la couronne de 12 étoiles c'est sa tête et cette femme est revêtue du soleil sous ses pieds était la ligne vous savez que le soleil qui a voyagé a trouvé sa demeure et sa demeure c'était la femme voilà pourquoi quand je jouais du soleil arrête c'est le gabaron gabaron c'était une nation païenne mais passé le gabaron a fait l'alliance avec Josué le soleil doit s'arrêter c'est le gabaron donc quand quelqu'un réclame le gabaron tu ne le verras pas parce qu'il est le vêté du soleil aujourd'hui nous disons nous qui étions des païens nous avons reçu les messages l'évangile on a fait l'alliance avec l'évangile le soleil s'arrête chez nous aujourd'hui le soleil s'est arrêté parce que nous sommes au gabaron et ici dans le gabaron il est le même de notre le roger cette femme est revêtue du soleil parce que l'homme a donné ses vêtements à la femme quand il est tenu à la croix c'est pour qu'il devienne le vêtement de la femme la justice c'est ce que je vais gérer aujourd'hui mais devant cette femme je suis allé pour vous expliquer l'adoration de la bête c'est l'apocalypse du chapitre 27 alors cette femme là qui je lui sais revêt chapitre 28 verset 29 24 explique qu'aujourd'hui c'est l'église qui souffre les douleurs d'affrontement les douleurs d'affrontement pourquoi ? parce que dans nous il y a la parole il y a la séance je suis tous ceux qui a laissé la parole aujourd'hui ils souffrent de douleurs d'affrontement parce que la parole qui est dans nous n'est pas encore manifestée mais nous attendons quoi ? nous attendons la naissance c'est-à-dire le jour où cette parole sera manifestée ça sera l'affrontement qui s'appelle l'enlèvement de l'église alors remarquez cette femme qui souffre le douleur d'affrontement elle devait affronter un fils et le fils là devait paître toute une nation par l'église de l'église quand vous prenez Apocalypse chapitre 12 verset 5 faites ça Apocalypse chapitre 12 verset 5 faites ça égal Apocalypse 19 11 13 lisez-y Apocalypse 19 verset 11 puis j'ai vu le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc c'est lui qui est monté sa terre fidèle et véritable et il juge et combat avec justice verset 15 et sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations il le paîtra avec une perche de fer nous avons compris que le fils qui compète toute une nation par le perche de fer c'est le Seigneur Jésus alors suivez-moi très bien je fais cette démarche pour que vous comprenez liellement les points de l'apparition de la tête alors prophète Jean-Louis tu nous as enseigné la femme c'est qui oh je pose la question la femme c'est qui c'est l'église n'est-ce pas maintenant le fils qui est dans l'église c'est qui prophète Jean-Louis tu dis que c'est Christ est-ce que nous nous avons accroché c'est Christ oui la parole que nous avons ici c'est cette parole-là qui est dans nous comme la grossesse mais là quand Christ reviendra ça sera quoi ? ça sera la manifestation de la parole qui est là parce que Christ reviendra chercher la parole et qui sera enlevé la parole voilà pourquoi Apocalypse chapitre 3 verset 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 à celui qui vaincra à celui qui vaincra et qui gagnera jusqu'à la fin mes oeuvres oui je donnerai autorité sur mes nations oui il répètera avec une verge de fer ah Qui va vaincre ? Qui va vaincre toute la sorte que vous venez de faire ? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui va vaincre toute la sorte que vous venez de faire ? Ce sont les vainqueurs. Ça veut dire que parler de Christ, c'est parler de combien de vainqueurs ? Ça veut dire que dès que nous sommes là dans nous, nous avons une promesse de vaincre toute la sorte que vous venez de faire. Mais dans le pousse-parole, c'est elle qui sera enlevé. Alors le texte a dit quoi ? Je voudrais que vous suivez ça très bien. Quand la femme souffre le douleur d'affrontement, le blacon est là. C'est ça le mystère de l'Église. C'est ces temps-ci. Il n'y a pas encore l'apparition totale, parce que l'apparition s'est verra là. Je reviendrai au jour du Seigneur, vous donnez les calendriers prophétiques à sa totalité. Là, vous allez encore cesser de bien des choses que je parle maintenant. Parce que je veux expliquer l'origine de son sacrifice de l'année, les calendriers que nous étions là. Alors remarquez une chose. Quand l'enfant mal fut né, à part verset 5, Avocalliste 12 verset 5, vous allez comprendre une chose. Allons-y. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une berge de fer. Et son enfant fut enlevé par Dieu et vers son pôle. Quand le fils est né, directement il finit quoi ? Enlevé. C'est ça l'enlèvement. Voilà pourquoi je dis que cet enfant-là, c'est pas Josie. Parce que quand Josie est né, il ne peut pas enlever. Mais le fils qui s'est ramené et enlevé, ça fait le plus. Ça sera l'enlèvement. Ça dit, quand nous sommes enlevés, verset 6, Et la femme s'enfouille dans le désert. Voilà. Où elle a fait un lieu préparé par Dieu, enfin qu'elle fut nourrie pendant 1260 jours. Ici, je vais répondre à une question que je réponds moi-même. Très simple, mais parfaitement normalement. Tu vas comprendre, ça serait très simple. Ici, je répète, c'est mal écouté. Ce sont des images, mais je vais les expliquer d'une manière très simple. Que le Seigneur vous le dise. Amen. Que le Seigneur, je sais que c'est pour le Seigneur. Comment Dieu peut utiliser la langue de la femme? La femme ne représente pas un peuple qui est soumis à la parole. Un peuple qui est soumis à la parole devant Dieu, il est représenté comme une femme. Ok? Oui. C'est ça? Israël était la femme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'Israël était soumis à la parole de Dieu. Et vous allez chapitre 54, verset 1er. Quand Israël refusse la parole, elle a divorcé. Elle sort dans les mariages. Voilà pourquoi Osée, chapitre 2, verset 4, jusqu'au 6ème verset. Dieu envoie Osée, comme ça par le premier verset, il envoie Osée d'aller prendre une femme prostituée. C'est pour dire quoi? Israël n'est plus la femme. Les royaumes nous seront enlevés, donnés aux femmes prostituées. C'est pour dire que quand le Seigneur, je sais qu'il s'est venu, il doit laisser Israël qui était considéré comme la femme mariée et prendre les autres femmes qui n'étaient pas considérées. Aujourd'hui, qui est la femme? C'est nous. Que le Seigneur vous dénonce. Mais cela ne veut pas dire que je tiens pour rien. Comme les autres prêches. Israël est une femme. L'Église aussi est une femme. Mais quand vous rassemblez les deux, ça fait une seule femme. C'est comme Jacob qui a eu le Yard et Rachel, mais dans la vision, Joseph vous voit une seule lune. Jacob n'a fait qu'une seule femme. Déjà la domicile, Jacob a travaillé pour contrer les femmes. C'est écrit où? Là, on s'est dit que Jacob a travaillé pour une seule femme. Et quand vous le trouvez dans Jeunesse, vous allez voir, il a travaillé pour Léa, pour Rachel. Mais en réalité, Jacob n'a pas travaillé pour Léa, il a travaillé seulement pour Rachel. Parce que Léa s'est trouvé dans Rachel. Dieu a créé une seule femme. C'est-à-dire que le peuple qui est soumis à Dieu s'appelle femme. Aujourd'hui, Israël n'est plus la femme de Dieu. Osez chapitre 2 verset 4 et il dit, plaidez, plaidez contre votre mère et ne plus ma femme. Pourquoi Israël n'est pas la femme de Dieu? Parce qu'elle a récusé la séance qui n'a pas voulu. L'Église, acte chapitre 15 verset 14, le frère Jacques dit, si vous racontez comment est-ce que Dieu a jeté des regards parmi les nations, vous choisissez un peuple qui devait porter son nom, qui porte le nom de l'homme. C'est la femme, c'est l'Église. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Église, le peuple sorti parmi les nations s'appelle la femme, l'Église. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Église, on parle de qui? De la femme de Dieu. La femme de Dieu aujourd'hui, c'est l'Église. Voilà pourquoi il est écrit, quand les sacrificateurs sortira pour s'éparer, ils pourra s'éparer avec une vierge ou avec une veuve femme du sacrificateur. Donc quand Moïse parlait de la vierge et la veuve femme du sacrificateur, il savait qu'une veuve va perdre son mari sacrificateur et elle aura le droit du mariage. Jésus-Christ aujourd'hui, comme le Dieu le même pour l'a dit dans le deuxième conseil, chapitre 11, verset 3, il a une chanson pour nous présenter comme une vierge. La vierge femme du sacrificateur se répouse, c'est l'Église. Mais Israël aujourd'hui n'est pas la vierge. Israël, c'est la veuve parce que son mari est mort. Mais quand le sacrificateur sortira, il va épouser aussi la veuve femme du sacrificateur. C'est-à-dire que là, la grâce se retourne en Israël. Tu vois même que dans le mariage là, il y a aussi le langage prophétique. Alors, cette femme qui est grosse aujourd'hui, ce n'est pas Israël, c'est l'Église. Mais nous entendons quoi? Nous entendons la manifestation du fils qui est arrivé. Alors, quand l'enfant mal fit né, le fils mal fit enlevé, c'est ça l'enlèvement de l'Église. Mais une question que je me pose, le professeur lui dit que la femme, c'est qui? C'est l'Église, c'est ça? Et l'enfant mal qui est dans la femme, c'est l'Église par où? Maintenant, quand l'épouse est enlevé sa vie, il y a le fils mal qui fit enlevé dans le ciel. Maintenant, la femme qui reste, ça sera qui? Si tu parles que cette femme-là, c'est toujours l'Église, je réponds à la question. La femme, c'est-elle l'engagement? Quand tu vois l'Apocalypse 12, si tu commences dans le premier, le troisième verset, j'avoue cette femme avec le courant de 12 étoiles, la lune sous ses pieds, il revêtit du soleil. Mais quand l'enfant mal fit enlevé, je ne vois ni les soleils, ni la lune, ni les étoiles, mais il voit les deux ailes transporter la femme. Ça veut dire que cette femme, elle n'a plus la femme qui était là au ciel. Là, Dieu retourne à Israël, Israël le règne, il perd son identité de la femme. Et je recommence. Osez chapitre 2, je vais commencer. Osez chapitre 2, verset 2, jusqu'au 6ème verset, Dieu dit ceci, Israël, plaidez, plaidez contre votre mère, elle n'est plus ma femme, je ne suis plus son mari. C'est quel temps? C'est aujourd'hui. Dieu dit, parce qu'Israël n'a pas reconnu que c'est moi qui lui donnait le bleu, le vêtement, l'ouïe, je ne suis plus son mari. Israël sort du mariage. Qui devient la femme de Dieu? C'est l'épouse. Mais Dieu n'a pas rejeté son peuple. Après l'enfant de l'église, l'église n'est plus la femme. Il faut que Dieu retourne en Israël. Voilà pourquoi, dans le même chapitre, dans le livre de Osez 2, 4, 6, Dieu dit, plaidez, plaidez contre votre mère, elle n'est plus ma femme. Mais dans le verset 16, dans le chapitre 2, verset 16, Dieu dit quoi? Il dit, voici, je vais la tirer. Pourquoi la tirer? Parce qu'elle était partie loin de Dieu. Ah, j'ai l'impression qu'elle était partie loin de Dieu. Amen. Dieu dit, voici, je vais la tirer. Pourquoi? Parce qu'à partir de la croix, Israël est dispersé. On peut retourner, il faut que Dieu la tire. Dieu dit, dans le verset 16, il dit, voici, je vais la tirer, la conduire au désert. Exactement. J'aime beaucoup la prophétie. Dans l'Apocalypse 12, 6, il dit, exactement, Osez a baissé les fils. Parce que dans Osez, Osez avait dit, je vais la tirer, la conduire au désert. Je parlerai à son cœur. Je lui donnerai la valette à con. Elle reconnaîtra que je suis son Dieu. Elle m'appellera mon mari. Quelle est ce que vous voulez dire? Amen. L'or ou l'or ou chame veut dire quoi? quais vous parlez dans le mur donc dans le temps où les gens sont nous avons le plus infirmière les gars nous avons le plus infirmière ? est score l'heure elle est score l'heure je suis zéro c'est Beckman en ayant ils ont le plus infirmière dans le mur ils ont reçu le plus infirmière les gars On n'a pas été pour ça? Il nous faut entrer dans la ingrédients et les seuls. Certains disent que le puissance du puissance était en profonde de la ingrédients. Et ils ont des solutions de la ingrédients et en profonde de la ingrédients, on ne sait pas qu'il soit en profonde de la ingrédients et que l'on ne sait jamais aussi que l'on commence à vivre dans notre Alliance. là Israël rentre comme la femme que le Seigneur nous dit et le deuxième qui transforme la femme c'est le ministère de l'État raison pour laquelle je dis que quand l'enfant mal vit en levée dans les ciels les blagons poursuivent la femme alors maintenant réparquer qu'est-ce que nous sommes allés chercher là-bas nous cherchons l'adoration de la sainte-hérité et ça sera très simple il n'y aura pas beaucoup de calcul remarquez quand les blagons viennent Apocalypse 12 verset 17-18 allons-y et les blagons fit l'hérité comme près la femme et ils sont allés faire la gueule au risque de sa postérité à ceux qui cantent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus verset 18 17-18 descendez dans les versets de Jésus je ne sais pas si vous êtes sûr 13 et il s'était sur les sables de la mer puis je vis monter de la mer puis le bête qui avait dit comme et cette tête remarquez si vous voulez que le Seigneur vous l'a dit en tout cas si vous me compreniez ici c'est ça la totalité cette tête et du corps c'est ça le dragon mais quand l'enfant mal fut enlevé dans le ciel c'est alors que le dragon est descendu il s'écarte dans la pente maintenant c'est la manifestation totale de l'Apocalypse chapitre 17 on voit maintenant le Seigneur et le dit comme sous la forme de leur royao dans le laps de la lignée je ne suis pas au-des-vous n'ai pas au-des-vous ça c'est dans la plan dans le plan je ne suis pas au-des-vous ça c'est dans le plan ça c'est qu'au-des-vous c'est dans le plan Mais aujourd'hui, ça ne peut pas se manifester dans la totalité parce que tu es encore là. Est-ce que tu m'as compris ? Tu comprends bien le message ? Mais la suivante, nous étions déjà là le dimanche. Qu'est-ce qui fera que le diable pour se manifester dans la totalité ? Regardez, c'est parce qu'il l'épouse qui l'empêchait de se manifester est rentrée dans le ciel. Maintenant, cette église rentrera dans le ciel sous la forme de l'enrèvement, là où nous sommes arrêtés les dimanche. Je vous ai donné trois versets très importants. Je veux que les gens qui me suivent partout dans le monde retiennent ça parce que nous prions pour ça. Même ceux qui sont présents ici, qui brisent, qui gènent pour s'assurer. Les bénévoles parlent de trois choses. Je dois rappeler que l'enlèvement aura lieu. L'enlèvement aura lieu. Et pourquoi on appelle ça enlèvement ? L'enlèvement, 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 l'enlèvement. C'est que le juillet, le roi a eu lieu. Et ça, c'est ça la raison. Ça, le rêve, la foi-t-il enlèvement, la foi-t-il enlèvement. Pourquoi la foi-t-il enlèvement ? Il faut que elle a eu lieu, comme elle est venu comme on a dit, Ce que Dieu prépare pour nous, ça n'est pas ce que nous cherchons. La passage que Dieu a pour nous, ça prépare tout ce que nous cherchons. C'est-à-dire que dans le droit de l'Église, c'est fait là. Et je précise, je vous ai donné le verset de 1 de 116 chapitre 4 verset 16 jusqu'au 17 verset. J'ai utilisé la tradition d'Armée qui parle 1. L'écrit des commandements. 2. Le son de la trompette. 3. La voix de l'archange. 3. Le lieu de l'opportunité. Je veux que vous ne vous affichez pas comme les gens qui n'ont pas d'espérance. Ou ceux qui sont bons. Car le Seigneur lui-même, au cri des commandements. La tradition se compare au signal donné. Au cri des commandements. Au niveau de l'archange, au sens de la trompette, le mort de la crise que les possèdent. Il n'y a pas de conditions. Qu'à son âge il n'a pas de négligation. Qu'est-ce qu'il ne sait pas. Alors. Alors, il facilite un peu, parce qu'il ne connaît pas pourquoi il ne crie. Le livre ne pour dit que, quand Christ reviendra pour chercher son Église, c'est ici que je précise que Christ reviendra chercher son Église. J'insiste, Christ reviendra prendre son Église avant que le monde adore la bête. Parce que ceux qui vont adorer la bête, ce sont des gens qui n'étaient pas écrits dès la fondation du monde, dans les livres de vie. Mais moi, je crois que ton nom a été écrit, parce que le livre s'est fait dans le monde. Il nous connaissait. Mais là, enfin, il faut que Christ revienne. Ici, je précise, parce que beaucoup déjà confondent. Si vous voyez, acte chapitre 1er, verset 10 et jusqu'à 12e. Quand vous commencez par les versets 10 et jusqu'à 12e verset, vous allez voir Christ est allé au ciel. Et les gens venus de grande sont lui-dis. Pourquoi vous regardez au ciel ? Celui qui est allé les jambes de la même manière. Ça, ce n'est pas l'arrêtement de l'Église. Ça, c'est le retour glorieux. Il y a la différence contre l'arrêtement. L'arrêtement de l'Église, ce n'est pas le retour glorieux. Quand Jésus-Christ monta au ciel, c'était sur le banc des Oliviers. Il y avait des gens, des disciples qui les voyaient montraient. Et ce qu'ils faisaient, c'est pour accomplir ce que David avait fait. Parce que David aussi, pour sortir de Jérusalem, après avoir été rejeté, il a pris la même direction que Christ. Il arrive sur le banc des Oliviers. Il va. Et il est revenu de la même manière. Ça, c'est le retour glorieux. Mais l'arrêtement de l'Église, ce n'est pas le retour glorieux. L'arrêtement de l'Église, c'est le mystère. Donc, Christ ne reviendra pas comme ça, le monde en train de le voir. Non ! Que le Seigneur nous dévise. Je dois vous expliquer ça avec beaucoup de facilité, parce que c'est ça l'espérance de notre sages. Si c'est tel que nous sommes là, pourquoi il y a des ministres ? Les ministres sont là pour préparer l'Église à la rencontre des disciples. Voilà pourquoi il y a des politiques de Joseph qui en sait pour vous présenter à Christ comme une vieille je pique. C'est comme l'étendard le plus ancien qui est allé enseigner Rébéka. Et pendant qu'elle est quand même plus ancienne venait avec Rébéka, Isaac aussi est sorti de la tente de Sarah pour la rencontre de Rébéka. C'est ça l'arrêtement. Donc, Christ ne descendait pas si la paix, mais je précise, tout est que ne le verra pas ici dans l'enlèvement. Dans l'enlèvement de l'Église, Christ ne reviendra pas, nous, sinon ce moment-là, il ne revient comment ? Quand il sort, il sortira quand même moçonné. Je ne fais pas si, je ne l'explique pas aujourd'hui. Parce que tout ce que tu fais ici, c'est la sémence. Il a rencontré le sémence. Toutes les médications, c'est la sémence. Il a eu le vrai vieil cas pour moçonner celui-là sémé durant les temps de l'Église. En tout cas, l'Église doit être égale à la parole qu'elle reçoit. Donc, quand nous enseignons les mensonges, ne croyez pas que l'Église l'art sera présentée au Seigneur. L'Église doit être un homme Christ. Donc, il y a eu l'Église, c'est-à-dire qu'il y a eu l'Église. C'est-à-dire qu'il y a eu l'Église, mais il y a eu l'Église. Mais il y a eu l'Église. Je pense que cette forme ou l'Église il y a eu l'Église, faite que ce n'est pas cela ! Ma forme n'a pas été dit à Moubara. Ça veut dire que tel qu'il est, tel que nous sommes. Alors, l'Esprit-Église se fera comment? Quand Christ revient dans le ciel. Mais si je veux préciser et insister, parce que la Seigneur peut-être ne peut pas se manifester dans la totalité si Christ ne récupère pas son Église, il va nous récupérer. Maintenant, qu'est-ce qu'il se fera? Cris des commandements, écoutez ça. 1, Jean chapitre 5, verset 25. Faites ça, fugir. Jean chapitre 11, verset 43-44. Qu'est-ce qui se fera ici? Suivez ça avec beaucoup de précision. Quand Christ viendra pour récupérer son Église, premièrement, il faut que les morts en Christ soient ressuscités. Et qu'est-ce qui va nécessiter les morts en Christ? C'est l'écrit des commandements. Je précise l'écrit des commandements, cela ne veut pas dire que Christ va dire non, non. La parole que nous écoutons, dans cette parole, il y a l'écrit du départ. Mais sauf que cela n'est pas encore révélé, ni manifesté. Mais ce jour, c'est la manifestation de ce qu'il est avant. On ne m'a pas encore compris. Quand quelqu'un est sur la parole, il est déjà enlevé. Vous croyez? Nous sommes enlevé parce que nous ne vivons plus sur la terre. Nous sommes sur la terre, mais notre vie se trouve cachée dans l'essai. Mais qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons la manifestation. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Annoncez. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Bien-aimé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Lui. Nous serons semblables à Lui. Cela dit que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Nous attendons quoi? Nous attendons la manifestation de ce que nous sommes aujourd'hui. Cela dit qu'aujourd'hui nous sommes une histoire. Et moi c'est à Zémi. Moi c'est à Zémi, nous avons voulu avec lui ou quoi? Pourquoi ça va être à Zémi ? Pourquoi ça va être à Zémi ? Parce que, à Zémi, nous avons voulu à Zémi, nous avons voulu. Nous avons voulu à Zémi, nous avons voulu. Nous avons voulu. Nous avons voulu. Je vous remercie. Quand je prêche cette chose, je vous dire que le Seigneur ne revient pas maintenant. En réalité, c'est que nous serons n'est pas encore manifesté. Parce qu'aujourd'hui, tout est passé. Alors, Christophe viendra. Dans le livre des commandements, il y a la résurrection. Je précise, je m'aimerais que vous nous suivez. c'est avec beaucoup d'attention que le Seigneur nous accorde vraiment l'intelligence. La résurrection, c'est-à-dire quoi? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, l'homme est tripartite. L'homme a un corps, a une âme, a un esprit. Quand nous recevons la parole, nous recevons l'immortalité d'Allah. C'est l'âme qui pêche ce cercle du monde. Mais de l'âme à ses corps, la vie de Christ est cachée dans nous. Le véritable nous n'est pas encore manifesté. Notre véritable demain n'est pas encore manifesté. Notre véritable, notre vie, on ne parle pas beaucoup, il y a ça, Colossé, chapitre 3, Colossé, chapitre 3, verset 1, jusqu'au 13, verset, c'est-à-dire que Paul dit clairement que si vous êtes mort de réciter avec le Christ, votre vie se trouve cachée dans le ciel. Enfin, c'est une autre chose du ciel. Ça dit, tu n'es pas encore manifesté, tu n'es pas encore révélé. Tu peux regarder comme ça, mais tu ne sauras pas qui tu y est. parce que ce qui est dans toi n'est pas encore manifesté. Là, je me souviens directement à la sœur de la Tamar. Tamar, d'Algerico, elle habite Jérigo. Elle a laissé le message Oud, d'Algerico. Elle a appliqué le signe Oud, d'Algerico. Elle est toujours dans cette maison-là où on la connaissait comme prostituée, même qu'elle n'est plus prostituée. Tamar peut dire aux gens j'ai reçu le message personne n'est compagnie. Rab, l'hôpital. Rab, je ne sais plus. Rab peut dire aux gens j'ai reçu le message personne n'a compagnie. Pourquoi ? Elle est encore d'Algerico. Rab, c'est où encore là ? Les gens peuvent passer, c'est une prostituée. Elle peut dire je ne suis plus prostituée, j'ai reçu le message. Qui va comprendre de là ? Personne patient et la vie est encore là. C'est le camp que nous habitons. nous pouvons expliquer les bonnes que nous sommes sauvés mais qui ne comprendra personne parce que nous habitons encore ce camp. En réalité, ce que nous serons n'est pas encore manifesté. quand vous regardez des gens comme ça qui marchent à pied, qui n'ont pas de palais, qui n'ont pas de voiture, mais dans lui, il y a des richesses possibles parce que nous allons revenir avec le Christ qui passeront. Si elle épouse du Seigneur, ce n'est pas les copines. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur que nous avons réussi, c'est ça des amis et des non-sains. Maintenant, si quelqu'un mère aujourd'hui, il mère comment? Le corps rentre dans la poussière, mais lui n'est pas mort. Il n'est pas mort parce que le Seigneur a dit que c'est lui qui croire à moi ne mourra jamais. Il dort. Maintenant, je me suis en prie de me suppréciser. Avant que le Seigneur n'arrive, il est mort. Il n'y avait pas la différence dans les six jours de mort. Mais quand il monte à la fin de Borgotha, il mène à ses parents. Il est avant de quoi? Si il y a vraiment un Seigneur, il n'y aura pas peur de la mort parce qu'il y a une personne qui est en train de se déroulant. de la mort mais il n'y a pas de la mort. Il n'y a pas de la mort. Il n'y a pas Il n'y a pas de la mort. Il n'y a pas de la mort. En réalité, tout celui qui a crié à la parole véritable attend ce jour. Le 2 chapitre 11, le 2 chapitre 11, vous imaginez que c'était commencé. Commencé même par les versets c'était long verset qu'on ne saura pas tout lire. Le 2 chapitre 11, on ne saura pas tout lire. Prenez seulement le verset 32. le 3 chapitre 11, le 3 chapitre 11, l'État me manquerait. Allez-y, allez-y, allez-y. Des barraques, des samsons, des jéphus, des David, des Samuel et des prophètes. qui par la foi vainquirent des royaux, exercèrent la justice, obtèrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Verset français. Des femmes recouvèrent leur mort par la résurrection. D'autres-ils livraient au tourment et n'acceptèrent point de délivrance. Enfin, d'obtenir-ils la meilleure résurrection. J'ai dit que tous les saints attendent la meilleure résurrection. J'adore ça. Ce n'est pas pour rien que Job avait dit que les paroles soient écrites dans un viré. Je sais qu'il y a l'église dans le vivant. Il y a l'église dans le vivant. Il y a qui est l'église et l'église et l'église. C'est ce que Frère Paul dit et lui qui a la position en l'église 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 et l'église l'église et l'église l'église et l'église 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 et l'église 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 tous ces gens-là n'ont pas accepté la délivrance. Ils ont souffert ils n'arrêtent pas là-bas verset 36 d'autres subir les moqueries et les fouets et les chaînes et la prison et la prison ils firent l'apidésie et torturés ils moururent tués par l'épée ils avaient ça et l'art fais-tu dépôt de crédit et dépôt de chèvre dénué de tout persébuté mal prêté si je lis si je lis ce verset je me pose la question si nous avons la foi comme ces gens-là parce qu'aujourd'hui moins de tribulations j'abandonne moins de souffrance je laisse mais ils étaient maltrés à cause de la vérité persécutés tirés s'il vous plaît ils croyaient à la meilleure de résidence je suis à cause l'évolution est l'évolution de manière qui se dure est qui se dit j'avais eu je ne vouloir mais comment l'église nous les ont nous que nous n'allions nous une 2 1 maille m m m m m m m m Pour le fait qu'on a dit qu'on aobought comme un grand jour pour les livres et depuis plusieurs jours ça Mosque 30.000 personnes qui sont aujourd'hui en movement de vivre AC un moment par rapport aux enfants Je ne le dis pas mal, maman peut是的, dans freaking outre le temps le texte dit verset 38 verset 38 38 nous sommes toujours et dont le monde n'était pas dit errant dans les déserts et dans les montagnes dans les carmenes et les entres de la terre c'est à dire que le monde n'était pas dit dans ce genre là je peux vous poser la question ils ont soufflé la cause de la vérité quel jugement auront ils sont tous âmes que ça va nous mais oui pour nous cette persécution c'est qu'il y a les gens qui ont eu ils auront un jugement 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 цевvii c'est un jugement ils auront un jugement ils auront un jugement ils aurontídien ils auront un jugement ils auront une place mais de changer beaucoup des gens prient aujourd'hui sans assurance moins de problèmes We have a problem he is being fingers crossed. He has a problem with B wennu Sadu, but he is pried! But if that is the problem, this is our Lord, we have to do this in the Bible in the right place, even in the right way. Therefore, we have to go to where people do Christ our children it's not even that we have to do it We can't help c'est pour toi. Les gens prient, mais ils ne savent pas pourquoi ils prient. Voilà pourquoi les gens disent que si nous avons réussi le Seigneur Jésus-Christ pour cette vie, nous sommes le plus malgré, major, vivant, carré, nous allons pour lui. Mais nous croyons que Dieu qui a ressuscité Jésus contre les morts, nous ressuscitera aussi et nous donnera le col de la gloire. C'est-à-dire, quand Christ revient, premièrement, il y a l'écrit des commandements, c'est pour ressusciter. Première Corinthiens chapitre 15, verset 52, 53. Papa, on t'en a, tourne-toi. En Corinthiens 15, 52 à 53. Oui. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompelle, la trompelle sera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Oui. Car il faut que ces corps corruptibles répètent l'incorruptibles. Oui. Et que ce corps mortel revêtait de l'immortalité. Que le Seigneur ajoute l'explication à la dette. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la dette. Autrefois, en Israël, quand on fait première année, deux, trois, quatre, cinq, six, on peut devenir esclaves ici, mais la septième année, il y avait des rachats. Mais quand on compte sept fois sept, c'est-à-dire qu'à la même, la cinquantième année, c'était les judoués. Je vous laisse la dire comme on doit sauver la trompette. Quand vous arrivez à la cinquantième année, vous n'allez pas dire que c'est la cinquantième année que je sors. Non. Tu dois attendre le son de la trompette. Quand on sauve la trompette, celui qui était esclave doit sortir dans son corps pour retourner dans sa pensée. Un grand exemple. La trompette, c'est pour rendre libre et les objets. Mais ce n'est pas la trompette qui délivre parce que les sacrifices ont été déjà donnés, mais la trompette vient pour manifester ce qui a été fait. Parce qu'en sonner la trompette, le dixième jour des mois, les tisseries, c'est-à-dire le dixième jour du septième mois, pendant le jour des expiations, c'est à cet âge qu'on devrait sonner la trompette pour que les gens qui étaient des esclaves sortent. Et cette trompette de la délivrance, c'était pour libérer les prisonniers. Oh, c'est quand c'était une prison. Nous avons laissé le Seigneur bien sûr le général à ce corps au décent de le chapitre verset 6 jusqu'en 8 verset le général à ce corps du général loin du Seigneur. Romain chapitre 8 verset 24 il revient et le point il dit que nous aussi qui avons le prévice et l'esprit nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption. de la rédaction de ce corps. Ça dit que le corps que nous avons c'est la prison. Mais l'enlèvement de l'église c'est pour nous rendre libres. Voilà pourquoi autrefois la trompette sonnait pour retourner les esclaves. J'aime comment ce que Esaïe voit ce jour Esaïe prophétise il dit que mes cadavres revient les habitants de la poussière sautés. J'aime voir ça Christ lui-même revient et les sons de la trompette je vous dis ça n'est encore pas un peu par la parole que vous écoutez aujourd'hui c'est la trompette mais ce jour ça sera la manifestation c'est la trompette en chapitre 1 verset 10 c'est l'apocalypse 4 verset 1 2 les prophètes ont dit je vais te retourner au jour du Seigneur pour voir la voix qui me parlait et quand je me suis retourné David dit je vais te retourner pour connaître pour voir la voix qui me parlait c'est moi pour voir la voix qui me parlait quand il retourne comme ça il voit un homme qui marche le lendemain de cette chambre les sons de la trompette mais l'apocalypse 4 verset 1 le prophète dit la voix que j'avais entendu ce siècle là qui me dimonte au ciel c'est la même voix que le Seigneur au-delà quand Jésus-Christ arrive devant la tombe de Lazare il dit Lazare pourquoi Lazare est sorti parce qu'il connaissait cette voix alors ça sera la manifestation c'est-à-dire la parole de nous c'est plutôt aujourd'hui c'est le mystère car nous on a dit la volonté on n'a pas de la propane mais la levante à haut et on a la maison que le Seigneur vous donne je vais vous expliquer ça dans un armage très simple Moïse appelle Israël et dit ceci si vous examinez une cicatrice dans le corps d'un homme qui veut que c'est la lèvre le sacrificateur va l'exprimer va ordiquant parce que c'est la lèvre il est ordiquant parce qu'il est devenu dégué mais Moïse dit il est ordiquant parce qu'il n'y a personne qui peut le guérir mais le même sacrificateur qu'il a chassé il va aussi l'examiner une fois examiné j'aime ces principes il le déclarera plus donc on ne rentre pas dans le camp si on n'est pas déclaré plus je vais vous poser des questions ça ce sont les adhécis de l'évangile quelqu'un qui est chassé hors du camp comment il est purifié hors du camp Moïse savait que la guérison de la lèvre se fera hors du camp alors pourquoi un homme est venu par hors du camp pourquoi il est parti hors du camp c'était pour purifier le lèvre que Moïse avait escopé alors quand le lèvre rentre dans le camp j'aime ça j'aime ça il rentre dans le camp quand tu es qui moi j'ai des hommes qui habite ouver le vide le sacrificateur hors du camp te dit ok tu es pire tu ne te poses pas des questions je suis plus commandé c'est le sacrificateur qui t'a déclaré tu rentres maintenant dans le camp mais Jésus ne m'ira pas dans sa maison à Belleville il doit rester là on doit examiner attendre les sept jours après c'est à dire quand les poignes vont sortir dans ce camp on fera encore deuxième service c'est à dire le razoir va passer dans tout son camp on mettra le sang l'huile sur lui alors il sera puis il va rentrer dans sa maison il ne rentre pas à la maison comme ça parce qu'il était complet je prêche dans une assemblée de Seine dans la vie la femme savalette a dit quoi à Jésus notre père Jacob a creusé ses pieds il a mis du pain il a donné à son peau et à ses enfants Dieu ne peut pas creuser à lui demander à David de boire si lui-même ne commence pas à voir quand Dieu donne l'écriture il n'a pas compris quand Jésus Christ est venu déclarer le pré par Israël il ne parle pas au du camp alors quand il m'a été le pré en vous croyez Jésus est devenu le pré parce qu'il est entré en contact avec le le pré celui qui entre en contact avec le le pré devient aussi le pré il est chassé au du camp troisième jour il est purifié mais il ne peut pas rentrer au ciel il faut qu'il soit encore 40 jours après 40 jours il déclarait puis il rentre dans le ciel parce que sa dernière c'est le ciel nous sommes sauvés n'est-ce pas nous sommes sauvés hors du camp quand Christ nous a sauvés nous étions encore des impudiques des volaires il nous a déclarés pire à cause de l'éveur de la croix mais bien que nous sommes entre nous dans le camp qui a récupéré sa maison personne nous sommes encore hors du camp 10 ans comme c'est chapitre 5 verset 1 et il déclarait 10 ans comme c'est 4 et 18 notre temps se trouve encore dans le ciel nous sommes dans le camp on n'a pas encore récupéré notre temps nous attendons quoi la purification totale de la neuf le patient est poids mort à carnes au du mar l'érosion de l'homme de l'huile et 4 à 4 après cela il dit rentrez dans le cas c'est ça le saut de la trompette il faut que le corps de la mort prévête l'immortalité j'aime ça ce corps ici je prêche je transpire je mange aujourd'hui demain je fâche c'est le corps de la mort le corps de la honte tu peux être un grand prédicataire mais un jour tu dors on vient ici donc il y a un amour selon l'érosion où est l'option l'option est parti c'est le corps de la honte c'est pas le corps de la gloire tu peux faire le grand miracle mais le corps c'est le corps de la honte mais nous attendons le véritable corps et le son de la trompette va nous retourner parce que là nous allons retourner chez nous voilà ce qui se fera dans l'enlèvement il y a de merveilleuses promesses qui nous attendent voilà pourquoi le bienvenu pour la paix ça l'espérance je n'écrisse l'enlèvement de l'église c'est le grand pour que Christ mette à part son église il doit nous faire entrer dans sa chambre parce que le jugement ne peut pas nous trouver en état sénaté voilà pourquoi les versets que nous avons lits quand vous vérifiez l'apocalypse chapitre 12 verset 5 6 l'enfant qui serait né il doit être enlevé dans le ciel mais dans les versets 6 on dit quand l'enfant est né monter au ciel les dragons qui subit la femme les deux ailes du gras et de l'œil donner à la femme pour qu'elles soient nourries pendant 1260 jours dans le désir mais le verset 7 il répond il y il vient de la lissière Michel et César pour combattir contre les dragons ça dit quand nous sommes enlevé pour la maman très bien quand l'église est enlevé dans le ciel le trône change allez-vous à la notion maintenant par contre la maman bien et les versets 8 9 10 dit quand vous commencez par les versets 7 8 dit Michel et ses anges combattirent contre les dragons les dragons s'enclatent pour trouver dans le ciel ils sont précipités et les autres anges qui le suivent on a chassé quoi ? enlevé à la terre parce que le diable est descendu vers vous ennemi d'une classe collègue cette chute de l'émenu c'est dépan de l'émenu s'il vous plaît on a chassé quoi ? on a chassé quoi ? t'as la chassé ? il est à la chassée mais il est loin il y a beaucoup de la chassé c'est le manière de l'émenu qui lui有沒有 c'est le manière de dire qu'il y a pu y avoir que c'est le cas de l'émenu Alumni les gens qui ont déjà pu trouver l'Hosué . On a lu chapitre 10-19 à 11 vaccination et 14 vaccination il n'y a pas de précision. On a fait un chapitre 6 verset 10-15 verset faire la présence de la colonie. qui l'a dit la dernière à Tiktokia, qui est dominée de la mode, ce qui est écrit dans l'histoire du Père du Christ. Il est écrit dans un article de diyot. Daniel, qui en tout cas, a un article qui a dit déjà, il a dit noeud, il a dit qu'il est écrit, il ne correspond pas à Père du Christ. C'est-à-dire, ça incitifie que la dame est écrit, on a dit le point de vue du Christ du Christ. Avec la parole du Christ du Christ, que nous combattons avec les esprits célestes. Mais dans l'enlèvement de l'Église, l'Église dit sa place ne fut plus trouvée. C'est là qu'il s'écarre dans la bête. Ça dit, quand l'Église est enlouée, demain il y a Satan et si il y a Niccolo, il s'écarne. Voilà pourquoi il était dit malheur à la terre, les habitants de la terre, les réceptifs habitent les cieux. Là, à la fin d'un archange, le diable s'éthromuse. C'est-à-dire, ce que nous étudions dans l'Apocalypse, chapitre 17, qui travaille sur la forme des mystères, là ça prévient maintenant la réalité de comment que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais ce que j'ai aimé, à moi, je me regarde là ce que ça me donne. Attends, l'image est aussi là. Même si ça fait l'un mot très sain, y'aura, la nana a perdu, 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 la nana a perdu. Depuis qu'il y a l'église, il y a l'église, où se trouvent le pied avec les gens et les autres. Ils sont morts, non? Ils sont où? Ils nous attendent dans le Seigneur d'Abraham. Ça, c'est l'engagement. Ils ont fait qu'ils sont quelque part. Si je meurs aujourd'hui, je suis la Véceigneur, je parle là-bas. Nous attendons. Nous attendons quoi? Nous attendons ce jour. Comment tu vas dans le Seigneur d'Abraham ? Nous attendons. Nous attendons. Si tu meurs aujourd'hui, il y a un peu qui vient au Seigneur d'Abraham. Il y a un peu qui vient au Vannes. Je vous dis que ces choses sont prêtes. Nous attendons. Les derniers versets qu'on n'avait pas encore terminés, les deux chapitres 11, verset 39, jusqu'au 41 verset, on parle pour terminer. Qu'est-ce qu'il dit? Tout cela, 11, 39, 40, tout cela, allons-y. Tout cela, à la fois de quel il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ici, j'ai contre-dit, B'Abraham, j'ai dit, j'ai pris ma femme dans le ciel. Non, ils n'ont pas encore obtenu ce qui leur a été promis. Ils n'ont pas encore attendu. Pourquoi? Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, en fait qu'il n'est pas vrai, ce n'est pas sans nous à la perfection. Ils ne peuvent pas arriver à la perfection sans nous. m'ont dit, les gens ne peuvent pas être informés qu'ils ne peuvent pas mener. Ils ne peuvent pas mener tourner pour être pour être mérite. Ils ne sont pas amoureux. au cours de nous autres. Aussi le temps que nous sommes ici dans le monde. Maintenant, le temps que nous sommes ici. Maintenant, le temps que nous sommes ici. Maintenant, quand Christ revient, le mort à Christ, pour ressusciter, nous les vivants, ne fait pas croire qu'il ne devait pas être là. Il dit nous les vivants, restez pour l'affinement du Seigneur. Leur retour de vos Gestes. Je n'ai pas pu enlever son nom de la terre, nous faisons tout ce qui se passe. Il y a eu des chiens. Et il y a eu des chiens. Il y a eu des chiens. Il y a eu des chiens. Il n'a pas eu des chiens qu'il est mises, Il y a eu des chiens. Il existe des chiens ne sont pas de mal. Il y a eu des chiens. Il est parti, c'est parti, ce qui est parti. Pour les faire, salut ! Je suis dit ça, je suis dit que je suis dit ma vieille, je suis dit il y a un pire, il y a des pires. Je ne sais pas si change ça. Il y a des pires qui se sont malheureux. J'y vais dire qu'il y a un pire, c'est que le saint n'est pas ça. Il y a un pire, donc. Et là, il y a un pire professeur, il y a un pire, Il faut tous comparer devant le tribunal de Christ pour que chacun soit le bien ou le mal qui l'aurait faite à son port. Dans le sang, il faut vérifier. 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 Jésus a passé la chose qu'elle ne source pas, manif Ventim! Au contraire au début中共 ça a été observé, Jésus a une âgée de Papé... Jésus a une âgée sur les rechts une âgée sur les hips Jésus a une âgée sur les trois et quatre membres Jésus a un être observé Man, il y a des tables de la gloire, mettons dans un autre conte, ça m'en attend, et là on lui a dit, table de la gloire, verge, lit-moi, man, lit-moi, on a une rosée, man, lit-moi, c'est un cas, il y a un monde pratical, la connaissance disparaît, les prophéties disparaissent, l'élimination disparaît, sauf l'amour du roi qui n'est pas là-dessus. C'est-à-dire que les choses que nous étudions sont très capitales pour notre vie, voilà pourquoi l'Apocalypse dit 9, 7, 9 dit ceci, « Errez ceux qui sont appelés au festin, errez ceux qui sont appelés au festin. » Vous dites comme se le faire, on voit dans mon corps ou ça a bâché le temps, mais comme ça. Et comme ça, on voit là-bas, on voit dans mon corps. Vous peu près de tout ça, on voit dans mon corps ou ça a bâché le temps ou ça a bâché le temps ? Maintenant, on le voit dans mon corps, on voit dans mon corps qu'on voit dans mon corps, et on l'a pas bas, parce que là, c'est quelque chose de ma vie, c'est le même genre de forêt. Madame le Troucoute, mais l'accord s'il va m'a foutre que je vais parler si je vais se permettre de m'a foutre-leur, que je aesthetics, je vais comprendre que cette structure est bien. Je ne sais pas par exemple que l'on dit que l'on dit que l'on dit que l'on dit « Ce n'est pas d'autre que l'on dit 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 on n'a pas foutre-leur, que l'on dit, c'est plus de 20 minutes. Et ce n'est pas fait que les gens se sentent venus. COME니 ? il m'a dit que j'ai pensé les gens se ediyorumnent je ne vais pas me faire je devrais me faire finir j'y vais Et puis, il dit le Père, mais on dit qu'il y avait entre nous. On voulait l'église à l'église, quelquefois il vaut en entrée. Mais on dit que moi-même, j'en vais pas l'église, mais je veux pas l'église à l'église, J'en vais pas l'église à l'église à l'église à l'église, mais on dit qu'il y avait des nommes, le débitant du Christ est dit donc... Automatique, le poignet va l'église. Que le Seigneur revienne. Maintenant, le texte est dit, Et c'est qu'ils sont appellés au Phariseux Parce que son épouse s'est préparée. La préparation s'est faite ici. Je termine ici. Quand je parle de l'enlèvement, c'est pour dire quoi? Les frères et les soeurs qui mèrent aujourd'hui dans le Seigneur, ils s'y reposent, ils attendent, descendent la compétition. Monsieur le rocou finalissou, mon âme perdit. La demande de la quoi il faut mettre les soeurs. Je parle aux frères et soeurs plus des ensembles de saints qui confondent les verges forts. Vierge Folle à l'âme de tout le monde. Vierge Folle, c'est une vierge, mais qui est folle. C'est une vierge. C'est un frère qui est bien enseigné, mais capable de vivre la parole. Il nous sert bien enseigné. Elle est vierge, mais elle est incapable de vivre la parole. Quand les gens nous disent, mon fils, c'est une vierge Folle. Vierge Folle, il est noté. Vierge Folle et ça, il est noté. Ma tout peut-être, c'est ma tanamou, ma teille. Au moins, il dit dix vierges, je vais vous parler de la parole. M'a dit, mon âme, c'est qu'elle m'a dit que la maman est une première fois, elle m'a fait folle, mais la sage. Il est à l'âme, c'est qu'elle m'a dit que la vierge Folle, il n'y a pas de voir les temps. Il est à l'âme, c'est qu'elle m'a dit que la vierge Folle, il est à la même, c'est qu'elle m'a dit que la vierge Folle est une première fois, il est à la même salle, il est à l'âme, c'est qu'elles m'a dit que la vierge Folle est une nouvelle fois. n'est pas le ciel où il n'y a de la peau. Non, mais j'ai pas dit que j'ai été le fleur. Je ne vais pas dire comme ça, mais ils ne savent pas. Si on couve le maignard, j'ai l'air perdu. Les gens ne sont pas garanti, ils ne sont pas garanti, ils ne sont pas garanti. on a perdu dans le monde où tu es perdu. Vierge fort, les autres, les autres, quand Christ reviendra, c'est alors que ça sera la manifestation des sages et des forts. Les autres, on a perdu le nom de la Vierge fort, on a perdu dans les péchés. Mais quand Christ reviendra, quand Christ reviendra, c'est alors que la Vierge fort, on a perdu le camp de la population. On a déjà sauvé pour ma militaire, mais il faut aller cuirer par le feu. Il y a le nom de la Vierge fort, pour aller cuirer par le feu. On a cuiré par le feu, 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 et on a cuiré par le feu. Le texte dit, qui sont les êtres justes des saints. Ce ne sont pas les bons êtres, mais les êtres justes des saints. Ça se différend avec les bons êtres. Ils ne sont pas les bons êtres, ils ne sont pas les bons êtres, ils ne sont pas les bons êtres. Ils ne sont pas les bons êtres, ils ne sont pas les bons êtres, ils ne sont pas les bons êtres. Ils ne sont pas les bons êtres, ils ne sont pas les bons êtres, ils ne sont pas les bons êtres. Ils ne sont pas les bons êtres, ils ne sont pas les bons êtres, ils ne sont pas les bons êtres. Ils ne sont pas les bons êtres, ils ne sont pas les bons êtres, ils ne sont pas les bons êtres. C'est ça la justice que Christ a refusé, devant le Seigneur la parole doit me justifier et je dois vivre vers cette justice. Mais bien aimé, voici un mot, comment est-ce que nous devons être préparés pour éviter l'apparition de la séginité? De même que Reiki a été préparé par Naomi, dans ce cas-là, l'église, la préparation de la facilité. Je disais toujours enseigné qu'il ne faut pas vous comparer aux gens parce que toi qui n'est pas lui, va vous comparer à n'importe qui. Dieu nous prépare de sa façon. Je suis venu vous dire que quel que soit le plan de l'ennemi, Dieu nous prépare le chemin de la rédaction pour son église. C'est-à-dire que nous serons enlevés. Vrai, je vous dis vrai, ne craignez pas la mort. Si frère, vous pouvez être que la mort, mais qu'est-ce que vous entendez ces jours? C'est-à-dire que nous sommes en train de faire avoir mon pied. Et si tu as ça comme l'espérance de ta vie, tu ne vas pas craindre la mort, tu ne vas rien craindre, même si l'état devient difficile, mais tu vas détenir la foi, parce que cette foi-là te purifie devant le Seigneur. Que le Seigneur vous le laisse. Nous allons prier, chacun de nous va prier, demandez au Seigneur la force de vivre la parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, priez-vous.